Bienvenue à mon canal. Le bébé de l'enfant a été déclenché par le parquet de Toulouse ce samedi matin pour un nourrisson de deux mois. Le bébé prénommé Tizio, alimenté par sonde gastrique et voisin travéneuse, a été enlevé vendredi entre 18h30 et 19h à l'hôpital Purpan à Toulouse, par son père, un homme de 33 ans, a indiqué le parquet de la ville. Le bébé qui, souffre d'une pathologie grave, est en danger de mort s'il ne reçoit pas des soins, dans les plus brefs délais. Le père de l'enfant est un homme, grand, mince, porteur d'une barbe fournie de cheveux longs bouclés bruns à noir. Il est susceptible de se déplacer à bord d'un véhicule Peugeot 307 de couleur blanche, immatriculé dans l'Ariage 5608 GP09. Il portait lors des faits un anorak de couleur sombre, ajoute le communiqué. Le bébé était vêtu d'un ensemble de laine bleue au moment de son enlèvement. Mis en place en France en 2006, le dispositif alerte-enlèvement a déjà été déclenché plus d'une vingtaine de fois, toujours avec succès, même si ce dernier n'a pas toujours été immédiat. En 2009 par exemple, la jeune Élise avait été enlevée à Arle-Bouche-du-Rhône par sa mère et deux hommes qui l'accompagnaient, originaire de Russie. Elle avait été retrouvée trois semaines plus tard en Hongrie, alors que l'alerte-enlèvement avait été levée. Lire aussi, dix ans après, le plan « Alerte-enlèvement » affiche un taux de réussite de 100%. Il s'agit d'un dispositif d'alerte massive, lancé sur une cinquantaine de canaux de diffusion radio, télévision, Internet, gare, autoroute, etc. pour mobiliser la population dans la recherche de l'enfant enlevé et de son ravisseur. Les particuliers peuvent aussi relayer l'alerte via Facebook et des applications de smartphones. Lancé sous l'autorité du procureur de la République, il n'est activé que si plusieurs critères sont réunis un enlèvement avéré et pas une simple disparition une victime mineure dont l'intégrité physique ou la vie sont en danger des éléments d'information permettant de localiser l'enfant. Ce dispositif est largement inspiré du plan « Ember Alert » créé au Texas en 1996, après l'enlèvement et l'assassinat de la petite Ember Hagerman. Si vous localisez l'enfant ou le suspect, n'intervenez pas vous-même. Appelez immédiatement le 0800 36 32 68 ou envoyez un courriel à alerte.enlevement-interieur.gouv.fr. Sous-titrage Société Radio-Canada